En physique et en chimie, on trace souvent des graphiques, par exemple pour exploiter des résultats expérimentaux. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer un graphique. Un graphique est une représentation de l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre. En mathématiques, on a souvent x en abscisse et f de x ou y en ordonnée. Mais en physique, on indique en abscisse et en ordonnée les symboles des grandeurs étudiées. Par exemple, le poids P d'un objet en fonction de sa masse M, ou la tension électrique U en fonction du temps T. Un graphique peut être représenté par une droite ou une courbe. Pour tracer proprement un graphique, il faut se munir de matériel. Il faut un crayon à papier, une feuille de papier millimétrée que l'on orientera pour avoir le graphique le plus clair et le plus facile possible, une règle et, si nécessaire, une calculatrice. Pour tracer un graphique, il faut Identifier dans un premier temps la grandeur indiquée sur chaque axe, tracer les deux axes, les orienter, et noter à chaque extrémité la grandeur et l'unité. Graduer les deux axes en choisissant une échelle adaptée. On pourra ensuite placer les points, et les relier à la règle dans le cas d'une droite ou à main levée dans le cas d'une courbe. Enfin, il faudra donner un titre au graphique. Voyons ensemble un exemple. Au cours d'une séance de travaux pratiques, on cherche la relation entre le poids et la masse d'un objet. Pour cela, on mesure le poids P en newton d'objets de masse M différentes en kilogrammes. On doit alors répondre à la consigne suivante. Tracer l'évolution du poids P en newton en fonction de la masse M en kilogrammes. Sur un graphique, on indique la grandeur qui varie sur l'axe horizontal et la grandeur mesurée, c'est-à-dire qui évolue, sur l'axe vertical. Dans cet exemple, on fait varier la masse M en kilogrammes en mesurant la masse de différents objets. C'est donc la grandeur masse que l'on indique sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses. L'autre grandeur est représentée sur l'axe vertical. Il s'agit ici du poids. On place donc le poids sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Après avoir associé chaque grandeur à son axe, on peut commencer à tracer le graphique. Passons à la première étape, le tracé des axes. Tracé à la règle, l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est indiqué, en légende de l'axe, la grandeur associée avec l'unité correspondante. Ici, la masse en kilogrammes. Les valeurs de la masse et du poids sont toutes positives. On place donc l'axe des ordonnées perpendiculairement à l'extrémité gauche de l'axe des abscisses, les origines des deux axes étant confondues. Tracé à la règle, cet axe, est indiqué la grandeur associée et son unité. Ici, le poids en newton. Au cours de la deuxième étape, on gradue les axes en utilisant une échelle adaptée, c'est-à-dire une échelle qui permet d'étaler au maximum toutes les valeurs dans la zone du graphique. Pour cela, on repère la valeur extrême à placer sur chaque axe et on choisit une échelle pour que cette valeur soit proche de la dernière graduation de l'axe. D'après les valeurs et contenus de la longueur maximale disponible pour l'axe, on peut prendre pour l'axe des abscisses 1 cm pour 0,05 kg. On gradue alors régulièrement l'axe des abscisses. De la même manière, on choisit l'échelle de l'axe des ordonnées. Ici, 1 cm pour 0,5 N et on gradue l'axe régulièrement. Passons à la troisième étape. On place chaque point sur le graphique en le représentant par un plus. Pour terminer, regardons comment s'organisent les points sur le graphique. Ici, l'ensemble des points semble former une droite. On trace alors une droite à la règle passant le plus près possible de tous les points. On constate que la droite passe aussi par l'origine du repère. On obtient alors la représentation graphique de l'évolution du poids P mesuré en newton en fonction de la masse M exprimée en kg. On ajoute un titre au graphique. Voyons un autre exemple. Au cours d'une séance de travaux pratiques, on mesure la tension U au bord d'un générateur en volt à différents instants T exprimés en microsecondes. La consigne est la suivante. Tracez l'évolution de la tension U en volt au bord du générateur en fonction du temps T en microsecondes. Dans cet exemple, la grandeur mesurée prend des valeurs positives et négatives. Dans ce cas, on ne place pas l'axe des abscisses en bas de l'axe des ordonnées. Ici, la tension prend successivement des valeurs positives et négatives. Les valeurs maximales et minimales étant au signe près les mêmes, l'axe des abscisses devra être positionné au milieu de l'axe des ordonnées. On trace ensuite le graphique en suivant les étapes 2 et 3 vues dans l'exemple précédent. Comme les points ne sont pas alignés, on les relie à la main et on trace une courbe régulière qui passe le plus près possible de tous les points. On peut alors indiquer le titre de la représentation graphique « Évolution de la tension U en volt au borne d'un générateur en fonction du temps T en microsecondes ». On a donc vu comment tracer un graphique. Pour t'assurer que ton graphique est correct, vérifie que les axes sont correctement tracés et orientés, qu'ils sont légendés avec les grandeurs et leurs unités correspondantes, qu'ils sont correctement gradués sans oublier l'origine, que l'échelle est adaptée et respectée sur chaque axe, que les points sont repérés par des plus et sont correctement positionnés, que le tracé est au plus près des points en utilisant une règle si les points sont alignés, sinon à main levée, et que le graphique a un titre.